Donc du coup, pendant toutes ces années, je commence à pratiquer. Alors là, de plus en plus souvent, de plus en plus intensément, je fais des consultations, je fais des formations, je me lance très vite aussi, je lance mes premières formations au chakra et à l'énergétique. Je reçois des médiums, je reçois des voyants, je reçois des tarologues, je reçois des naturopathes, je reçois des masseurs, je reçois des gens qui viennent faire le travail pour eux-mêmes et je les suis. Je suis d'ailleurs deux à trois groupes par an pendant huit et neuf mois au sujet des chakras énergétiques et je leur apprends. Je leur apprends ce que sont les chakras, je leur apprends comment les sentir, je leur apprends comment les travailler. Je leur apprends surtout comment faire un travail personnel pour purifier leurs chakras et pour du coup trouver leur place, exprimer leurs dons, être bien dans leur intuition puis avoir un canal qui soit propre. Parce qu'on ne donne pas les mêmes messages quand on a un canal qui est aligné, qui est purifié que quand on n'a jamais fait de travail personnel. Ça c'est vraiment la base. On ne peut pas exploiter ses dons pour les autres si on ne sait pas d'abord regarder dans son histoire. Sinon on est dans des projections et puis ça ne fonctionne pas ou très difficilement ou de manière peu efficace pour la personne qui vient nous consulter. Et puis ensuite eh ben je lance aussi tout le travail avec les femmes. Je commence à faire à toutes les pleines lunes un cercle de femmes à Paris et très vite je remplis. J'ai toujours mes cercles sont pleins, je me mets dans un endroit qui est génial en fait qu'une personne m'a quelque part presque m'a mis entre les mains en fait. Un petit endroit où il y a un petit salon anglais, on se réunit entre femmes, un cercle de paroles mais aussi un cercle magique, un cercle de prière, un cercle d'invocation, un cercle autour des tarots. Je prends toujours mes jeux de cartes, ma sauge, de l'encens, des pierres semi-preciuses, donc il se passe plein de choses. On parle de thèmes liés au féminin, nos menstruations, la sexualité, la confiance en soi, la relation avec la mère, la relation avec le conjoint, la vie affective ou la vie amoureuse et chaque session elle a son thème. Chaque session et chaque soirée elle a son thème et je m'aperçois que c'est exceptionnel de se retrouver entre femmes. D'abord parce que la parole elle se délie, je m'aperçois qu'elle se lâche, elle raconte tout sans filtre et c'est très émouvant. Il y a beaucoup de pleurs aussi, beaucoup de reconnaissance en fait, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de pleurs, beaucoup de compassion, beaucoup d'écoutes. Et puis une sororité qui se pose, des regards vraiment bienveillants, un accueil, c'est vraiment des moments de grâce en fait, il faut le vivre pour sentir en fait cette énergie dans un cercle et dans une pièce où personne ne se connaît au départ. Et ensuite on a vraiment des moments de magie où les femmes se tiennent les mains, où elles s'étreignent parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont des effets miroirs, elles partagent des choses en commun. Et puis ce qui est vraiment, vraiment, ce qui est exceptionnel dans ces moments-là, c'est que elles s'aperçoivent que comme elles ne sont pas seules à vivre, elles peuvent lâcher. Elles peuvent lâcher des traumas qui sont très lourds. Donc évidemment il y a des narrations de viols, d'agressions physiques, sexuelles, de coups, de personnes qui se sont fait peut-être battre quand elles étaient enfants, toutes les situations les plus extrêmes. Et je me dis waouh c'est grandiose, c'est-à-dire que d'ouvrir un espace d'écoute dans la bienveillance, dans la confiance. Ça permet à des femmes de se livrer sur des sujets qui sont très délicats. Parfois qui demandent même plusieurs séances en consultation, mais là le fait qu'on soit nombreuses, c'est démultiplié. C'est aussi la puissance de faire des stages et des ateliers de groupe. C'est pour ça que je les adore parce que ça crée un vortex. L'énergie elle est démultipliée. On se rend compte que d'autres ont vécu ce qu'on a vécu. C'est rassurant. Ça ouvre aussi la parole sur des tabous, sur des choses qu'on garde pour soi. Et donc voilà, il y a beaucoup de pleurs. Il y a aussi beaucoup de larmes, mais il y a aussi beaucoup de rires. Et on s'écoute, on pleure, on rigole, on partage, on crée des liens. Donc ça dure deux heures, deux heures trente, parfois trois heures. Et puis après on ferme l'espace. Et puis chacune rentre chez soi. Mais le plus important c'est que chacune elle repart avec dans son cœur vraiment l'image du groupe. Qu'il est possible d'avoir une relation de sororité avec des personnes qu'on ne connaît pas, de parler sans être dans un rapport comme dans le monde de l'entreprise où on est dans la compétition, dans l'envie ou la jalousie. Que quand on ne se compare pas sur nos vêtements, nos coupes de cheveux, notre maquillage, notre beauté physique ou nos diplômes ou d'autres choses, et bien en fait on peut trouver des points communs aussi sur des événements qui nous rapprochent, qui peuvent être douloureux, mais qui nous permettent en tout cas de nous comprendre dans le cœur, de nous entendre dans le cœur. Et ça c'est extraordinaire. Et quelque part je commence à devenir addicte parce que c'est vrai que ouvrir des cercles de partage avec des femmes, des cercles de femmes, c'est quelque chose de tellement incroyable dans ce qu'on y vit, c'est tellement sensible, c'est tellement sensible dans tout ce qu'on perçoit. Et puis en plus, alors moi ce qui m'éclate complètement, c'est que quand je fais mes rituels, mes prières, moi je fais ça pendant des années, alors de les faire en groupe avec d'autres femmes qui ont aussi elles leur propre connexion et leur puissance. Quand on fait des invocations ensemble, alors là c'est exceptionnel. Il y a une énergie qui est dense, on sent des présences, on sent vraiment qu'on est entouré, enveloppé, il se passe plein de choses. On sent des couleurs, de la lumière, de la douceur, de la puissance ou de la compassion. C'est des moments qui sont hors du temps, c'est des moments qui sont très sensibles, c'est des moments où on développe nos capacités extrasensorielles. Et du coup c'est aussi pour moi le creuset de tous les stages que je vais faire après dans le futur. Et puis cette passion qui s'ouvre. La passion qui s'ouvre du féminin sacré, de libérer la parole sur les sujets qui sont liés au féminin, de libérer la parole des femmes, de libérer la parole des femmes sur ce qu'il y a plus douloureux. Et puis derrière, ce qui permet de laisser en fait émerger nos dons. C'est-à-dire ce qu'on ignore, c'est qu'une fois qu'on a permis à tous nos traumas, à nos peurs et à nos peines de s'exprimer. Derrière, on va aller chercher les dons de chacune des femmes. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de vivre au sein au niveau de son âme ? Qu'est-ce qui fait que son expérience, qu'est-ce qui fait que son expérience va donner du sens à tout son chemin de vie, à sa légende personnelle ? Et je m'aperçois qu'il y a des liens en filigrane. Et qu'on ne choisit pas quelque part au niveau de l'âme, on ne choisit pas des épreuves par hasard. On ne choisit pas ses parents par hasard. On ne choisit pas ses traumatismes par hasard. Et qu'il y a toujours un lien avec ce que l'on est en termes de qualité et de dons. Et finalement, ça a devenu aussi mon métier, d'aider les autres à voir quel est le lien entre nos pires traumatismes et nos dons les plus précieux. Et pour moi, c'est comme une danse. Après, ça commence à m'amuser. C'est comme une espèce de chasse au trésor. Je me suis même appelée à un moment donné sur mes cartes de visite révélatrices de beauté parce que je m'aperçois que je tire un fil. Ça commence par un fil un peu gluant, en fait. Les gens, ils arrivent et déposent des choses qui sont très, très dures. Moi, ça ne m'effraie pas. Je le prends dans ma main, je les laisse parler, je tire, je tire derrière. Et puis derrière, je vois les fils de couleurs. Je vois les dons, je vois les qualités. Je vois que tout ça, finalement, il y a une orchestration. C'est comme des pièces de puzzle. Si ce n'est pas un fil, parfois, j'ai l'impression que chaque événement que la personne me raconte, c'est une pièce d'un puzzle. Et après, ça se met en place et ça donne une mosaïque avec plein de couleurs. Et je m'aperçois que la guérison, c'est un métier qui est exceptionnel. Je me vois un peu comme une alchimiste. J'ai l'impression aussi parfois d'être un orpailleur et d'aller chercher des joyaux, des diamants et des pierres précieuses. Moi, je les vois. Je vois que les autres ne le voient pas, mais que moi, je les vois. Et mon amusement, ma passion pendant des années, c'est aussi quand je laisse les autres parler, je les écoute. Bien sûr, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de honte, il y a de la gêne. Et puis derrière, une fois qu'on a fait le tri, je leur formule, je leur ferai prendre conscience de ces joyaux qu'ils ne voient pas, de toutes ces pierres précieuses qu'ils ont amassées sur le chemin et s'en rendent pas compte. Donc je les aide à développer de la fierté, la fierté, avoir le sens aussi du chemin qu'ils ont parcouru et puis à bien s'asseoir et à s'ancrer sur leur qualité, apprendre à les assumer et à trouver leur destinée. Et pour moi, la destinée, ce n'est pas quelque chose qui est préétabli, ce n'est pas je vais me marier avec Pierre, je vais avoir trois enfants, je vais être infirmière, ce n'est pas sa ré-destinée. La destinée pour moi, c'est que je les aide à voir leur beauté, leur plus grande beauté. Et la plus grande beauté, c'est l'essence. C'est l'essence, c'est l'âme, c'est les qualités et c'est les dons. Et quand on a trouvé ça, bien sûr, on va continuer de rencontrer des épreuves, on va continuer d'être challengé, mais par contre, une fois qu'on a ses tatous, on repère plus son chemin, c'est terminé, ça revient. C'est-à-dire qu'on a un joker et c'est un joker qui est toujours dans notre poche. Et donc, à la moindre difficulté, on peut un peu se laisser plonger pendant quelques temps. On a le joker, on sait qui on est et on sait de plus en plus qui on est et on va pouvoir commencer à se réaliser, à créer et grâce à ça, se renforcer et avancer. Donc ça, ça met des années, des années vraiment, des années de pratique qui sont pour moi des années de jeu, des années de guérison. Et c'est vrai que j'ai adoré être guérisseuse. Et je ne dis pas psychothérapeute parce que mon objectif, c'était toujours de guérir. Pour moi, la thérapie, ce n'était pas écouter quelqu'un raconter sa vie pendant plusieurs séances, mais j'avais envie qu'il y ait du résultat. Et ça veut dire que j'ai toujours veillé à faire un travail personnel constant pendant des années pour que mes séances soient efficaces. Mais quand je dis efficace, ça veut dire qu'elles permettent à l'autre d'évoluer en permanence et de ne pas être dans la complaisance, de ne pas être non plus évidemment dans l'indifférence, de ne pas être non plus dans la dureté, mais il y a un juste milieu. Et j'ai veillé à ce que ce juste milieu soit à chaque fois respecté pour que l'être ne s'enlisse pas dans son histoire, qu'il ne s'enlisse pas dans ses difficultés. Sinon, dix ans après, c'est comme une psychanalyse, on continue de parler de la même chose. Moi, ce que j'ai adoré dans la guérison, c'est de transformer, de transformer les plus grosses douleurs et de dire, attention, là, tu viens avec du plomb, mais le plomb, c'est de leur potentiel. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est vraiment tout ce travail, on ignore à quel point il y a des ressources exceptionnelles dans les choses les plus douloureuses qu'on ait vécues et dans les émotions les plus douloureuses. Il y a des ressources exceptionnelles dans la rage, il y a des ressources exceptionnelles dans la colère. Il y a des ressources exceptionnelles dans le désespoir. Et à chaque fois, moi, je m'amusais quelque part aussi à descendre dans ces espaces avec les personnes qui venaient consulter pour qu'elles touchent le fond. Et une fois qu'on touchait le fond ensemble, je leur faisais ressentir ce que ça leur permettait de transformer leur vie, mais surtout, avec quelles ressources elles allaient remonter à la surface. La guérison, c'est tout ce jeu, tout ce jeu d'aller chercher au plus profond des choses qui peuvent paraître ennuyées à d'autres, mais qui pour moi sont comme du terreau, c'est très fertile, c'est comme de l'essence, comme de l'essence qu'on met dans une voiture. Pourtant, c'est noir, c'est gluant, mais en même temps, ça nous l'a fait avancer sur 500-600 kilomètres. Et bien là, c'est pareil. On va aller chercher les choses les plus gluantes de notre histoire, les plus sombres. Et derrière, ça va nous donner beaucoup d'énergie, ça va nous permettre d'avancer. Au contraire, si on met le couvercle sur la cocotte minute et si on ne va jamais voir qui l'on est, c'est-à-dire ce qu'on a vécu, notre histoire, quels sont nos peurs et notre terreur les plus profondes, à un moment donné, ça va venir jusqu'à exploser. Et ça va nous exploser au visage. Et là, on ne va pas pouvoir utiliser nos ressources. Au contraire, on risque de se brûler, on risque de se détruire et on risque de se perdre. Et puis après, la passion de la vie qui m'a fait amener aussi à faire d'autres voyages. Je suis retournée au Pérou, j'ai fait une initiation avec une femme. Une femme exceptionnelle parce que c'est une chamane qui avait plus de 70 ans d'années d'expérience. Donc, c'est exceptionnel. Et puis, j'ai compris plein de choses. J'ai appris à travailler avec le monde du végétal, à connecter aux esprits des végétaux et du coup, à démultiplier aussi la guérison grâce à l'univers du végétal. J'ai ensuite, j'ai continué à me former. J'ai fait aussi de l'interprétation des maladies. J'ai appris les symboles des maladies. J'ai continué pendant toutes ces années aussi à me former à l'astrologie. Je suis une très grande passionnée d'astro. J'ai commencé très, très tôt aussi, il y a 15 ans. Et pendant des années, j'ai lu sur l'astrologie. Je me suis renseignée, j'ai regardé les cartes, j'ai interprété les cartes. Et de plus en plus, j'ai commencé à voir qu'une carte est un thème natal, donc la carte avec laquelle on est né, c'est-à-dire la photo du ciel au moment de notre naissance, selon notre heure de naissance, notre jour de naissance, notre lieu de naissance, il y a une photo, une photo des astres. Ça, c'est comme une carte d'identité stellaire quelque part. Et j'ai appris à la lire et j'ai vu qu'il y a toute une feuille de route qui vient avec ça. On voit plein, plein de choses. C'est une richesse d'enseignement qui est exceptionnelle. Donc, j'ai appris à le faire. Alors, j'ai rarement fait en consultation, seulement pour les personnes qui m'ont demandé, pour être honnête. Ça, c'est vraiment un outil qui est personnel. Je fais pour les amis, je fais pour la famille. Je le fais, par contre, beaucoup aujourd'hui dans les cours collectifs, puisque je donne les tendances énergétiques en lien avec la nouvelle lune et la pleine lune. Ça, c'est un langage que je connais par cœur, le langage lunaire, on va dire. Mais par contre, les thèmes astraux, c'est vrai que ça reste une activité qui est très personnelle, une passion personnelle, mais que j'utilise en filégrane plutôt pour les transmissions. Les transmissions de rituels, les transmissions d'astrologie, quels sont les rituels à faire à quel moment de l'année sur l'arbre astrologique, à quelle phase lunaire, parce que ça va démultiplier l'intention, ça va démultiplier notre pouvoir créatif. Aussi, moi, ce que je trouve très puissant, je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport au cercle de femmes, c'est d'organiser ensuite des retraites. Des retraites, des ateliers pendant plusieurs jours. Parce que là, ce qui m'amusait, c'est d'emmener aussi les gens dans un voyage, un voyage de groupe, où tous ensemble, tous les jours, pendant trois jours, quatre jours et une semaine, on évolue. On évolue ensemble. On va se confier sur des étapes de vie douloureuses, on va travailler certains thèmes. Et l'énergie de groupe, elle a cette particularité de démultiplier la guérison. Ce qui fait que tous les ateliers que j'ai pu faire en groupe, que ce soit dans les formations, dans les stages suivis, je me suis aperçue que c'est très important d'évoluer en collectif. Et c'est pour ça que j'ai toujours gardé aussi beaucoup d'échanges avec des praticiens qui étaient des collègues. J'avais créé, par exemple, des groupes WhatsApp, on échangait nos rêves, on apprenait l'interprétation. Moi, je savais interpréter les rêves dans leur grande vie, mais on se complétait, on se donnait des interprétations les uns des autres parce que c'est toujours compliqué de voir pour soi. Et puis pendant des années, mais des années, quand je dis des années, c'est vraiment des années, j'ai un groupe avec deux amis, on a dû faire deux ans de partage de nos rêves. Un groupe aussi avec... Alors deux amis femmes, j'ai deux groupes. Deux amis femmes, un autre groupe avec deux amis hommes où ça doit faire trois, quatre ans qu'on échange régulièrement sur nos rêves. Donc c'est vrai qu'on a développé comme ça. Du coup, j'ai développé, mais aussi une grande richesse dans l'interprétation des rêves. Et les rêves, je les ai toujours considérés comme l'outil le plus royal, comme des effraux, mais vraiment le plus beau pour développer l'intuition, mais surtout développer la connexion avec notre âme. Moi, il y a plein de gens qui me posent la question, mais comment est-ce que je connecte mon âme, mon être ? Comment est-ce que je reçois des messages ? Parce qu'ils vont me dire, moi, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas clair-audiant, j'ai du mal à écouter des messages, je n'ai pas de flash. Je n'ai pas l'impression d'être connectée à quelque chose. Et je dis, si, en fait, tu l'es tous les soirs, mais tu ne t'en souviens pas le matin puisque tes rêves, c'est le langage de ton âme, de ton inconscient et toutes les nuits, tu es informé, tu reçois plein d'informations. Alors, on va me dire, il y a des rêves qui permettent de processer un peu sa journée, il y a des rêves qui sont des cauchemars, qui nous montrent nos peurs, mais il y a aussi plein de rêves qui nous informent et qui nous permettent cet échange d'informations, qui nous permettent de recevoir des symboles. Les rêves, c'est vraiment un des outils les plus naturels que tout le monde a et un des outils qui est les plus puissants pour commencer à faire un travail avec soi, pour voir quels sont les messages qu'ils nous délivrent, pour voir quelles sont les priorités, parce que chaque nuit, quelque part, on est informé de la priorité. Qu'est-ce qui est important qu'on regarde ? Est-ce qu'on a des alertes ? Est-ce qu'au niveau émotionnel, il y a des choses à libérer ? Quelles sont les histoires de famille qui nous demandent d'être vues ? Est-ce qu'il y a des choses qui nous bloquent parce qu'on fait des retours arrière dans nos rêves et on revoit encore dans un scénario du passé, la maison d'enfance ? Est-ce qu'on rêve encore qu'on échoue à des examens ? On a du mal à être dans notre propre autorité et légitimité ? Les rêves sont très, très importants parce que justement, ils sont là pour nous montrer les thèmes qui sont des thèmes de blocage et ils nous les montrent simplement comme si on regardait un film. Alors c'est vrai qu'au départ, bon, il faut être un peu familiarisé avec le langage, on s'aide un peu d'un dictionnaire des rêves. Moi, il y en a un que j'adore qui est le dictionnaire des rêves de Tristan Moir, c'est celui que je recommande. En plus, c'est quelqu'un qui est généreux, que je ne connais pas personnellement mais qui met plusieurs mots de son dictionnaire en accès libre sur Internet et du coup, ça permet quand le matin on se lève, on y va. Mais surtout, ce qui est important avec ses rêves, c'est de les noter parce que quand on raconte un rêve et quand on les note, on commence à voir qu'il y a une histoire comme quand on raconte un film et un peu comme quand quelqu'un vous le rencontrez et puis il vous raconte une histoire. Quand on raconte une histoire, ça vous paraît clair. Vous connaissez les protagonistes, vous savez ce qui est en train de se passer. Vous vous dites, tiens, peut-être qu'il va se passer ça. Vous devinez la suite. Les rêves, c'est pareil. Quand on commence à les mettre en forme en les écrivant ou en les racontant, à ce moment-là, il se passe plein de choses. On commence à voir les messages, on commence à sentir, on se remet aussi dans les émotions et puis surtout, en les écrivant, on s'aperçoit qu'on a des rêves qui sont récurrents. Et donc, c'est comme si on recevait des messages, comme si on recevait des factures de relance quelque part. On se dit, ça, c'est pas réglé. Un mois plus tard, c'est toujours pas réglé. Relance numéro 1, relance numéro 2, relance numéro 3. Et du coup, pourquoi c'est intéressant ces relances ? Parce qu'il y en a, ils vont me dire, on s'en fout, c'est le monde de la nuit, c'est des rêves. Non, c'est que quand on galère dans la vie, cette fois, du quotidien, au jour le jour et qu'il y a des choses sur lesquelles en manque de ressources, on se rend compte qu'on reproduit les mêmes schémas au niveau professionnel, au niveau affectif, qu'on a du mal à être affirmé, qu'on a du mal à savoir ce qu'on veut, qu'on a du mal à passer à l'action, et bien, quand on écoute ses rêves, on s'aperçoit qu'il y a un lien. C'est pour ça que c'est intéressant parce que les rêves, c'est pas des messages qui tombent dans une boîte et qu'on ferme au petit matin. Les rêves, c'est toute notre activité psychique, tous les messages de notre âme et de notre inconscient qui expliquent pourquoi dans la journée, dans les semaines, dans les mois et pendant toutes ces années de vie, on est en boucle sur certains sujets. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui toujours nous travaillent, des choses qu'on n'a pas digérées, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on a du mal à faire, pourquoi est-ce qu'il y a des changements qu'on a du mal à opérer, pourquoi est-ce qu'on a du mal à trouver notre voie, par exemple, à trouver ce qu'on aimerait faire et qui nous donnerait du bonheur, pourquoi est-ce qu'on a toujours peur dans certaines situations, pourquoi est-ce qu'on a peur de manquer, pourquoi est-ce qu'on a du mal à créer l'abondance financière, pourquoi est-ce qu'on a du mal à créer une belle relation amoureuse, voilà, toutes ces questions qu'on peut avoir, et bien, en réalité, déjà dans nos rêves, on a des informations pour nous permettre d'évoluer. Et puis, ben voilà, les années passent et puis plusieurs années d'expérience, d'accompagnement de groupe, de rendez-vous individuels et j'ai mis en, quelque part comme si moi aussi, ce que j'avais fait avec les autres, je l'ai fait pour moi, j'ai assemblé aussi mon puzzle personnel, ma mosaïque personnelle et puis de plus en plus, je me suis rendu compte que ce que j'adorais aussi, c'était transmettre. de plus en plus. de plus en plus. Sous-titrage ST' 501